Bien bonjour, je m'appelle Jean-Louis Romégas, je suis député de l'Hérault et je préside le groupe d'études santé et environnement de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord remercier le réseau environnement santé de l'organisation de ce colloque, SOS, MCS, non mercure dentaire, les électrosensibles de France, tous sont dans la salle, E3M bien sûr. Et je voudrais insister sur l'importance de ce colloque dans le calendrier politique puisque hier, Madame la Ministre de la Santé, Marisol Touraine, a présenté en Conseil des ministres un projet de loi de santé publique. Et d'emblée, je dois vous dire que ce projet de loi de santé publique par rapport à nos préoccupations est extrêmement décevant puisque la santé environnementale est traitée de façon très anecdotique. Et les préoccupations qui sont à l'évoque ne sont vraiment pas prises en compte dans ce projet-là. Donc je crois que ce point montre le caractère indispensable de ce colloque pour faire reconnaître ce qui est cette réalité des maladies environnementales et des maladies environnementales émergentes en particulier. Pour nous, groupe d'études santé environnementales, pour moi, en tant que député écologiste, nous considérons qu'il y a une véritable crise sanitaire, que ça n'est pas une fatalité, que les maladies chroniques, que les maladies environnementales ne sont pas évidemment une fatalité, qu'il faut enfin apporter une réponse à ces problématiques, qu'il y a vraiment un problème qui est notre mode de vie, notre exposition aux toxiques et que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Devant nous, nous avons le plan national santé environnement 3 qu'il faut finaliser. Et puis surtout, la loi de santé publique qui est imminente puisqu'elle est présentée depuis hier en Conseil des ministres et qu'elle viendra à l'agenda parlementaire très rapidement, au plus tard en janvier 2015, et sur laquelle j'appelle à se mobiliser si on veut que cette loi de santé publique qui va donner le cadre de la politique publique de santé pour les 10 ans à venir intègre vraiment nos préoccupations. Il y a une prise de conscience à obtenir de la part de l'ensemble de la classe politique et du pouvoir en particulier. Il y a une mobilisation des acteurs de santé à obtenir également. Et il y a surtout un devoir de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont atteints de ces maux. Merci. Je déclare ouvert donc ce colloque sur les maladies environnementales émergentes qui nous alertent. Merci. 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 Merci.